Kévin, le foot, ça a commencé quand pour toi ? Il y a bien longtemps, je dois avoir 4-5 ans et après voilà ça a été beaucoup de foot plaisir et un contrat professionnel qui n'était pas attendu et aujourd'hui j'ai la chance de continuer de pouvoir faire ce que j'ai toujours voulu faire. C'est pas trop original, à chaque fois qu'un joueur rencontre son ancien club on le sollicite. Depuis le match allé et ce premier but pour toi avec le MHSC contre Evian justement est passé de l'eau sous les ponts. C'est vrai qu'il s'est passé du temps, j'ai marqué ce premier but avec Montpellier contre mon ancien club. Assez tard on va dire et ça a peut-être fait un déclic, je sais pas, c'est ce qui me manquait un peu depuis que j'étais arrivé de marquer et depuis ça va bien et en plus l'équipe tourne bien donc tant mieux. J'ai eu mon passage aux servettes qui m'a fait beaucoup progresser aussi en jeune parce que je m'entraînais pratiquement quatre à cinq fois aussi par semaine. Après j'ai eu ma suspension qui n'a pas été facile quand j'étais arrivé au Croix de Savoie en moins de 18 ans à l'époque. Là je me suis posé beaucoup de questions, est-ce que j'allais continuer le foot ? Rétrospectivement, depuis ton arrivée à Montpellier, les choses se sont passées naturellement ? T'es passé par les étapes auxquelles tu t'attendais ? Après voilà on se prépare un peu avec avec des idées mais quand on arrive c'est toujours un peu différent et puis il fallait le temps d'adaptation comme je l'ai dit plusieurs fois et puis même si c'était un peu long mais voilà aujourd'hui tout va bien et je me suis bien adapté et ça se passe très bien donc c'est le principal. C'était une suspension due à quoi ? J'ai mis un coup de poing à la fin d'un match et j'avais pris huit mois de suspension et pas mal de tribunales etc. Donc voilà ça m'a fait vraiment réfléchir et puis sur le coup j'ai eu huit mois de suspension, jouant tous les jours au foot c'était vraiment pas facile et j'ai eu la chance d'avoir des amis et ma famille qui m'ont soutenu et mon ancien coach aussi Stéphane Martin qui a fait beaucoup à ce moment là et après j'ai eu un parcours où justement Stéphane Martin essaye de me faire rentrer en CFA avec Pascal à l'époque et depuis ce jour là j'ai eu la chance et le travail surtout j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Depuis que t'es homme HSC on a appris à te connaître, tes partenaires ont appris à te connaître, les supporters ont appris à te connaître, à connaître ton parcours qui te permet aussi de relativiser les moments qui sont plus ou moins difficiles. Ouais voilà c'est vrai qu'avec mon parcours j'ai un mental d'acier quand ça va un peu moins bien je sais que voilà ça durera pas indéfiniment. Chaque fois que je reviens à l'entraînement j'essaie de me remettre en question et de repartir sur une nouvelle semaine donc c'est ce qui fait un peu ma force. Le contexte familial à l'époque et on sait que t'as bossé avant l'heure. Ouais j'ai travaillé avec mon père c'était pour me permettre d'aller aux entraînements quand j'étais aux serviettes pour travailler. C'était d'un quel mécanicien automobile et comme mon père était le gérant du garage ça me permettait de partir un peu plus tôt le soir pour aller à l'entraînement et malheureusement ou heureusement mon père étant gérant ça a été la crise et ayant été le dernier embauché a dû me licencier et c'est ce qui a fait que mon ancien coach Stéphane Martin demande à Pascal de me prendre avec lui et ça a été un mal pour un bien puisque je sais qu'à ce moment là mon père était pas très très bien de me licencier quand même. Est-ce qu'il y a eu un peu des coups de blues pour quelqu'un qui n'avait jamais quitté sa région pour le professionnellement parlant ? Franchement non, pas trop je suis pas très très loin de chez moi parce que ça va vite j'ai du monde qui vient me voir et ici je me suis fait pas mal de collègues aussi donc dans le même dans l'équipe et un peu en dehors donc franchement c'est ça se passe assez bien. T'as trouvé ce qu'il attendait à Montpellier ? Ce que tu espérais ou que tu t'imaginais avant de venir ? Imaginer c'est toujours difficile mais voilà je pense que je me suis pas trompé je pense avoir fait le bon choix et voilà je suis bien je suis content d'être ici en tout cas. A ce moment là c'est une ascension fulgurante d'un club et puis d'un joueur aussi ? Ouais après moi j'ai intégré la CFA je joue pas trop mais je m'entraîne tout le temps avec eux. Eux ils font une super année montant national et le coach Pascal était content de moi des entraînements et je redescendais en DH à l'époque et c'était content de ce que je faisais en réserve. Donc ils montent en national et me décident de me garder sans contrat et la première année nationale pareil je bosse les deux trois premiers mois et puis je commence à jouer petit à petit et je finis la saison à 11 buts ce qui a tout déclenché cette année là en fait. Jusqu'à la Ligue 1 j'ai refait une année nationale on est monté en Ligue 2. Ligue 2 on monte tout de suite et après voilà atteint la Ligue 1 en trois ans. Bon comment tu expliques un peu la montée en puissance du MHC au fur et à mesure des matchs de la fin de l'automne début de l'hiver jusqu'à aujourd'hui où vous êtes bien calé à la septième place ? C'est vrai qu'on fait un parcours assez bien après on reste sur deux trois matchs où on est un peu déçus mais je pense que sur l'ensemble de la saison c'est quand même pas trop mal ce qu'on fait pour une première année avec des arrivées. L'équipe a refait vraiment une bonne préparation cet été et je pense qu'avec le temps on a commencé à tous bien se connaître ce qui était arrivé ce qui était encore là et le groupe a fait une bonne osmose et c'est pour ça que ça marche bien. On sent que le groupe vit de mieux en mieux, vit bien c'est la phrase typique dans le footer pour les groupes et ça a l'air de la réalité quand on vous voit aux entraînements rigoler, à parier les restos. On essaye de mettre des petites carottes après deux trois entraînements, les deux derniers qui perdent ou le dernier essaye de payer ou voilà comme le jeu de Mario Kart aussi les veilles de match on essaye de rigoler et je pense qu'après sur le terrain c'est plus facile. Donc quand on habite à la montagne entre guillemets quand on est jeune comment on décide de entre le ski par exemple et le foot c'est pas un pays de football à la base ? Ouais après moi j'étais quand même fallait faire une bonne demi-heure pour arriver aux stations donc c'est assez différent. Si j'aurais été sur les pistes tous les jours j'aurais peut-être pas fait de foot mais là j'étais plus sur les terrains de foot que au ski donc ça s'est fait naturellement. Bon scie à ? Ouais jusqu'à 13 ans après j'ai plus eu trop le temps et l'occasion d'en faire mais j'essaierai après ma carrière d'y retourner. Roland dit tout le temps est-ce que ce sont les bons résultats qui créent la bonne ambiance ou la bonne ambiance qui crée les résultats ? C'est un peu des deux ? C'est un ensemble comme je le dis ça va avec. Si tu fais que perdre je pense que ça rigolerait peut-être un peu moins après même si il faut faire abstraction des choses aussi quand t'es sur le terrain en dehors. Enfin quand t'es sur le terrain t'es là pour faire ce que t'as à faire après dehors ça t'empêche pas de rigoler non plus. Qu'est-ce qu'on a beaucoup parlé de ce premier but qu'on prévient là au match allé il y a un match retour là qui va se jouer contre notre ancienne équipe pas forcément qui est un peu comme toujours à la lutte pour le maintien à cette période de l'année. Bon il y aura pas de sentiment j'imagine même s'il y aura un petit pincement au cœur pour ce retour. Ouais je pense que ça va me faire quand même bizarre de retourner là-bas mais j'ai hâte aussi d'y retourner et de faire ce match après c'est sûr que eux sont encore dans la course pour le maintien. J'ai eu deux trois collègues qui ont envie de prendre les trois points comme nous donc voilà je sais que c'est une équipe qui lâchera pas et nous on a un coach qui fait tout pour qu'on ne lâche pas aussi donc je pense que ça va être un bon match. Duprois-Courbis souvent les gens font un parallèle entre les deux toi tu dis bon oui c'est peut-être deux grandes gueules mais il faut avancer les choses pourquoi ? Déjà ils ont pas peur de le dire que ce soit devant les médias ou en interne et je pense que c'est bien parce que que ça aille ou que ça aille mal il faut je pense que c'est bien pour des joueurs de savoir vraiment ce qu'il en est et je pense qu'ils ont beaucoup d'affection pour leurs joueurs et je pense que ça fait avancer pas mal de choses par rapport à ça. Parce que c'est un coach qui fait aussi tout durant cette semaine pour pas que tu sortes du match avant de l'avoir joué de par les sollicitations de parler qu'est ce que ça va te faire de retourner à Evian ? Ouais on a parlé un petit peu après les pièges enfin voilà après je pense que quand mon match allait quand je serai sur le terrain je pense que je ferai abstraction de ce que j'ai vécu là-bas et voilà c'est le foot qui veut ça j'ai dû changer de club aujourd'hui je dois aller jouer dans mon ancien club et là-bas mais je pense que j'arriverai bien à gérer tout ça. D'ici la fin de saison il y a eu un petit coup d'arrêt contre Lyon à quoi peut aspirer le MHC à ton avis ? Est-ce que l'équipe a touché ses limites contre Lyon ou le fait d'avoir rebondi contre Reims derrière permet encore de croire à quelque chose de merveilleux pour le club d'ici la fin de saison ? Ouais c'est vrai que Lyon c'est même au match allé enfin voilà c'était un peu la même chose et derrière ça on avait su relever la tête quand même et là au match retour on l'a encore mieux relevé puisqu'on a gagné contre Reims donc je pense qu'on est dans un bon état d'esprit après voilà il nous reste quand même pas mal de matchs Là on a des matchs compliqués à jouer mine de rien c'est des équipes qui jouent le maintien donc on va prendre les uns après les autres après si une ou deux équipes devant on fait des petites erreurs et que nous on arrive à garder notre rim pourquoi pas espérer à finir à une sixième place ou à une cinquième mais je pense que ça va être quand même dur et il faut surtout qu'on soit bon jusqu'au bout Être Mécano travailler sous les voitures à la Ligue 1 ça fait quoi dans la tête ? On pète pas un peu les plans ? Non bah comme moi en fait je découvrais à chaque fois donc c'était un apprentissage aussi déjà arrivé en CFA il y avait beaucoup d'anciens pros voilà moi j'étais assez impressionné je dois avoir 19 ans ou 20 ans et voilà j'ai beaucoup écouté j'ai beaucoup regardé et j'ai essayé d'apprendre assez vite parce que ça s'est passé très très vite le fait de marquer 11 buts en national pour moi enfin voilà je savais pas que ça allait amener autant de monde autour il y a beaucoup de gens qui t'appellent et j'ai eu la chance d'être bien entouré donc c'est ce qui m'a permis de garder la tête sur les épaules Bon Lucas Barrios brillait particulièrement en ce moment tu as eu moins de réussite ces derniers temps le dernier match bon il y en a beaucoup qui parlent d'une occasion immanquable ratée Ca fait partie du foot ces immanquables ça fait pas gamberger un peu dans le match ? C'est pas la première que je loupe et je pense que ce sera pas la dernière après c'est sûr que j'aurais bien aimé marquer sur ce match mais j'espère avoir une autre occasion et la mettre mais voilà c'est des choses qui font partie du foot et il faut vite faire abstraction de ça sinon si je commence à gamberger tu peux pas t'en sortir donc j'ai aussi cette force d'essayer de passer à autre chose assez rapidement Est-ce que tu te fais chambrer par des collègues qui ont peut-être un problème avec leur voiture ? Est-ce qu'ils te demandent de remettre les gants ou le bleu de chauffe ? Ouais ça peut arriver de temps en temps mais Pascal à l'époque il m'est bien me titillé par rapport à ça d'ailleurs avant les matchs et les causeries ça faisait toujours marrer un peu les autres mais voilà au moins ça me remet les pieds sur terre et il faut pas que j'oublie ça en tout cas parce que je sais que c'est pas facile Comment tu définirais ton jeu aujourd'hui dans l'équipe ? J'essaye de... je joue un peu plus sous l'attaquant ou sur la gauche en permuttant avec Anto donc il faudrait que je sois un peu plus décisif dans la dernière passe on va dire ou l'avant-dernière Après voilà j'ai encore beaucoup de choses à travailler j'en parle encore avec le coach donc voilà c'est à moi de continuer de travailler à l'entraînement Je fais un peu moins d'appels en profondeur en ce moment donc c'est ce qui manque un peu aussi il faut que je retrouve ça parce que c'est une de mes forces aussi de faire les appels en profondeur donc il faut que je travaille là-dessus mais je me sens bien et l'équipe tourne bien donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir Ton idole de jeunesse ? Moi j'ai toujours... depuis que je joue j'ai toujours aimé les papinades à Jean-Pierre Papin et voilà il a mis des buts exceptionnels et c'est pour ça que j'aime bien faire des reprises de volée à l'entraînement et c'est plus difficile d'en marquer en match mais voilà j'aime assez cet exercice on va dire Bon JPP c'était ton idole de jeunesse alors ? Après voilà j'ai pas mal de joueurs encore aujourd'hui mais c'est vrai que c'est ce que je retiens de ma jeunesse à chaque fois que je regardais téléfoot je voyais des papinades donc voilà c'est marrant Le coach il a quelques schémas de jeu de circulation de balles quand vous l'avez ou qu'il aime bien vous inculquer Ca a été quoi toi le déclic pour te sentir ? On sent qu'il y a eu un déclic cette saison où les pièces se sont bien agencées et d'un seul coup dans le jeu on a senti que tu étais plus à l'aise même si parfois tu marques pas ? Après je pense que ouais c'est vrai que dans le jeu ça se passe assez bien même si ouais comme je dis si je marque pas souvent après voilà Lucas est en pleine bourre donc il faut profiter de ça Et puis je sais pas ce qui a fait comme déclic je pense que c'est le fait que mes coéquipiers commencent à connaître comment je joue comment je veux les ballons et moi de même pour eux donc je pense que c'est un ensemble et ça c'est travaillé petit à petit et après il y a peut-être un match qui a fait que s'il y a eu un déclic je sais pas mais c'est vrai que ça fait du bien de retrouver des belles sensations en tout cas Le millième but du club de l'histoire du club en Ligue 1 a déjà parlé mais bon il est tombé sur toi Ouais ouais A Gengam Ouais ben très très content en plus comme je l'avais dit il y a eu la victoire en plus donc moi ça m'a fait du bien de continuer cette série et de marquer un peu Et voilà j'ai content d'être dans l'histoire et comme je l'avais dit ça aurait pu être saoulé parce que ça fait un moment qu'il est là et qu'il a quand même marqué pas mal de buts ici donc Tu es en train de nous dire que tu aurais préféré que ce soit sur l'équivalent ? Non bah je suis content d'avoir remarqué que ce soit moi mais en plus il a joué ce jour là avec moi donc il aurait pu marquer aussi donc content d'avoir marqué ce millième but et j'espère en marquer d'autres Certains observateurs des médias français disent que la principale différence peut-être c'était que à Elian l'équipe jouait pour Berigo et à Montpellier tu as dû t'adapter peut-être à autre chose Ouais c'est vrai bah moi j'étais assez je faisais partie de l'équipe depuis un certain moment à Elian donc tout le monde me connaissait et j'étais déjà là donc même s'il y avait des arrivées c'est toujours quand t'arrives c'est à toi de t'adapter de faire en sorte que ça se passe au mieux Et voilà c'est vrai que j'avais peut-être un rôle un peu différent aussi à Elian là on a quand même pas mal de bons joueurs il y a un peu tout le monde qui marque même si à Elian c'était un peu le cas aussi mais c'est vrai que c'est assez différent ça joue quand même un peu mieux Le coach essaye de nous faire jouer comme tu l'as dit tout à l'heure avec des trajectoires et le fait de jouer à un certain poste et ben tu as plus de ballons qui viennent donc ça te permet de plus en toucher et d'être mis un peu plus en avant C'est la Ligue 1 et c'est aussi Montpellier qui découvre une équipe qui l'enquiquine souvent notamment l'année du titre et puis l'année d'après aussi Comment tu l'expliques ça c'est de la part de la présence d'anciens Montpellierens qui avaient envie d'embêter leur ancien club ? Ouais je sais pas je pense que ça peut jouer ça peut y jouer parce que je pense que quand tu joues contre ton ancien club t'as envie de montrer que t'es là que t'es passé par ce club et que t'as pas envie d'être oublié entre guillemets donc ça peut jouer ça peut jouer par rapport à ça Après il y a beaucoup d'équipes qui ont comme ça des bêtes noires donc j'espère que cette année on a arrêté la série on va dire Tes ambitions pour la fin de saison et peut-être les avenirs à venir avec le MHSC ? Mes ambitions voilà j'espère que je pense que c'est des ambitions collectives parce que c'est ce qu'il faut retenir quand on joue au foot Qu'on fasse la meilleure fin de saison possible pour qu'on essaye de rester à peu près au niveau du tableau à ce poste là et après les autres années j'espère commencer mieux la saison la saison prochaine et que j'aurai pas de pépins surtout et voilà j'espère apporter au plus à l'équipe et être décisif un maximum Qu'est-ce que tu te souviens de ce match, de ce 2-2 de l'année du titre du MHSC ? C'était un match électrique, une ambiance électrique, toi qu'est-ce que tu te souviens un peu des flashs de cette soirée là ? Il me semble que j'avais marqué mais après électrique moi je l'ai pas trop ressenti après Après voilà nous on jouait notre pot aussi ou peut-être la première année on finit pas trop mal avec Evian mais moi perso j'ai pas senti plus que ça une nervosité après je pense que c'était un peu plus pour Montpellier comme ils jouaient le titre mais voilà ils ont eu la chance de le gagner donc voilà il faut passer à autre chose Bon finalement il fallait un ancien de l'ETGFC pour être la patte de lapin du MHSC et briser le signe indien contre Evian ? Au match aller oui après là je pense qu'il y a un match différent quand même parce que c'était un peu plus tôt dans la saison donc il y avait encore pas mal de points à prendre Là il y en reste un peu moins donc je pense que Evian va vouloir les prendre mais nous on reste sur une bonne dynamique donc je pense que si on est costaud et qu'on arrive à pas prendre de buts on aura des occasions et il faudra qu'on les mette au fond On a 7 secondes pour aller Allez Luki allez ! 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 Qu'est-ce qu'il y a pour la relance ? Et tes rêves du moins de footballeur ? Ça va très très vite dans le foot, je suis bien placé pour le savoir, on sait pas trop ce qui peut arriver du jour au lendemain d'une saison à l'autre donc je sais pas ce qui se passera l'année prochaine ici à Montpellier selon les objectifs de l'année prochaine mais j'espère qu'on va faire une belle saison et pourquoi pas être dans le top 5 l'année prochaine ? Allez Gustaw ! Sous-titrage ST' 501